Ne manquez plus aucune émission, voilà. Ne manquez plus aucune émission, voilà. Parmi les deux officiers généraux supérieurs subalternes de sous-officiers ainsi que les gradés et soldats équipés en armes d'assaut et matériels de combat ont arpenté les pavés pendant cinq heures, dirant pour cet exercice de routine. Cette marche PDS organisée par l'état-major de la garde républicaine s'est déroulée au même moment sur trois itinéraires. La première colonne est partie de l'échangeur de l'IMT jusqu'au camp du don chef Liao. La deuxième et la troisième sont partie de l'échangeur de l'IMT de la gare centrale jusqu'au camp colonel Tchatché. Ils ont pris pendant leur parcours respectivement le boulevard Triomphal, la commune de Bandalungwa et la commune de Linguala. Une parade a sanctionné cette marche au cours de laquelle le commandant de la garde républicaine, le général-major Tchoué Chonguecha, Christian en a en profité pour sensibiliser les unités de ses corps d'élite spéciales sur leurs devoirs et obligations. Askeri ! Askeri ! Joua ! Morale ! Joua ! Morale ! Joua ! Langogna, parce que tout ça est pratiquement cinq heures de marche. Langogna, pour la Bino Nyonso, parce que vous tambouriez pour la kissy que vous a mis balles. Il y a eu un saut d'abord, la Linguina Pessa Bino. Oyeza, félicitations à la commandant suprême, président de la Bissot, Félix Antoine Tchisekedi. Il y a eu un saut d'abord, la Bissot, Félix Antoine Tchisekedi. Yami Bale, n'a lingé la Loba na Bino Booé. Chaque unité esana commandant n'angon, n'a insisterly sou tosou sur la divagation. N'amgi Koyyokate, Oba Soda Badzana Kintambo, Ba Soda Badzana Lemba, Ba Soda Badzana Soki Wapi, Soki Oza Na Bejo Ako Bima. Motomo Kote Ako Pekisayon. Meme esengali,yojoua, autorisation des sorti, et pa yak commandant n'ayon. Commandant n'ayon, ay parce que özan wad, oké i wad, Pekokshalaning. pendant combien de temps, nous avons tenu Oona, qu'on tembola partout, nous avons. Et pour les jeunes, j'insiste, ceux qui ont tenu Oyo, eux ont représenté Mokonzi Mboka, ceux qui ont tenu Oyo, c'est la garde républicaine, raison pour laquelle, nous avons la toléranté, je vais châtier, Oyo, c'est qu'on se compromettre. Les 13 ont renforcé l'air effectif dans plusieurs localités, du groupe Mabadiango, précisément dans les villages Mandibé 1 et D, Apiyinzi 1, D et 3, en chefierie de Wale-Sevonkoutou, dans les territoires d'Iromou, sous les instructions du commandant axe opérationnel, commandant Luna, le général Mougis Samoulek Joseph, le commandant des bataillons, le colonel Samibagouma, accompagné par d'autres officiers militaires, ont à l'occasion, ont visité le militaire FRDC, commis dans ses positions, le colonel Samibagouma a appelé ces derniers à travailler et à veiller sur la sécurisation de ces entités. Le chef de groupe Mabadiango, un détaillé type Tolo héritier, qui se réjouit de ce déploiement des militaires FRDC, pense que ça permettra à sa population de regagner ces villages, qui sont occupés par les soldats loyalistes. A lui d'ajouter que, cette population doit dénoncer tout mouvement de l'ennemi. C'est Koutimié, dit qu'il n'est pas encore temps de demander la fin de l'état de siège. Kitu nitaomba kwa populasyo ni kolaborasyo na militaires, na kudenosei kitu ya mbaye yale ambapo wanaona, wanakuja araka, wakisha ona ambapo kitu inyeko mbaye, wanakuja kuelea. Nena shukuru etade sieze, kwa sababu wanaendelesha kupiganisha madui, haji mwisho. Loro, de son côté, la population du village Apiyinzi 3 indiquait la situation est calme, justifiée par les entrées au champ qui n'est pas facile avant le déployement de forces armées congolaises dans cette partie du territoire du Roumo. Rappelons qu'à ce jour, la situation sécuritaire demeure calme dans plusieurs localités de la chefferie doit laisser un couteau et bacille des entités du territoire du Roumo. Arrêté sur le champ de bataille pour mutilation du cadavre, cet élément de la garde républicaine acheminé auprès du gouverneur militaire. Ces hommes en uniforme n'ont pas observé le règne d'engagement et des comportements avant, pendant et après les opérations a dû le lieutenant général Loubouya Kanchamadjouni devant la crème militaire. vous êtes parmi les soldats qui sont des soldats dans la bitoumba. Mais ceux qui ont sans la bitoumba ils ont dit qu'il faut respecter. C'est ce que vous avez ? Oui, c'est ce que vous avez. Vous avez fait l'opération. Vous avez fait l'opération Malam. Vous avez fait Nyangaraï. Vous avez fait Libre. Vous avez fait le village et normalement vous êtes des gens à féliciter. Le respect aux morts même après la neutralisation de l'ennemi c'est une obligation pour tout militaire à insister. Le commandant des opérations militaires ranitoui. Si vous avez fait les armes de l'ennemi vous avez fait les gens après que vous avez fait neutraliser les gens vous avez fait vous avez fait la mutilation on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. vous êtes une armée professionnelle en plus une unité d'élite vous n'avez pas le droit de faire ça. Mise à la disposition de la justice ces éléments de force aux armées vont répondre de leurs actes conformément à la loi a conclu le commandant des opérations militaires le lieutenant général Luboya Kachamadjouni. Devon, ces hommes à l'uniforme réunis au stade Amani des Bounia les commandants de la 32e région militaire a donné les goûts de défis à relever pour la meilleure sécurisation de personnes et leurs biens pendant cette nouvelle année et surtout en cette période de l'état de siège. D'entrée des jeux le général de brigade Bitangalo a présenté les bilans de l'année 2021 tout à fait les citons les services des défenses et sécurité pour les sacrifices qu'ont senti des retours de la paix dans certains coins en depuis des quelques difficultés auxquelles ils font face pendant l'exercice de leur métier. Ensuite les commandants de la 32e région militaire a au nom du commandant suprême de Fardecé et PNC appelé ses compagnons d'armes à bannir les antivaleurs pour mériter d'avantage la confiance de la population. Etat de siège les alignent nos maoïos les basaliers au pouvoir c'est-à-dire l'armée et la police les comportements à bissot sont à l'exemplaire. Tout ça est encadré la discipline 2020 est un témoignage pour la population de l'avance. Voilà mon exhortation à Zala Kinango Pour rappel ceci re-instriction du lieutenant général Luboya Kachamadjoni gouverneur et commandant des opérations militaires à Nitori qui est le commandant des grandes unités de l'armée et de la police intensifie les rencontres avec la population dans l'objectif de renforcer les relations civiles aux militaires et respecter et faire respecter les règles d'engagement ainsi que du comportement. Une approche qu'abordent les gouverneurs militaires en vue de ré-dynamiser la confiance entre l'armée et la population en vue d'une paix durable telle qu'est voulue par le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Encore une prouesse de plus au sein de forces armées dans la lutte contre les groupes armés en Itourie le premier groupe est constitué de quatre collaborataires de Zadef dont deux maïmaï et un ravitaillère à médicaments de cérébelle ils ont été arrêtés en chefferie de Walesevonkoutou avec une grande quantité de médicaments conservés dans des bides dont a dit les porté-parole des opérations militaires en Itourie c'est vraiment un réseau de Zadef et trois autres personnes appréhendées avec une arme PKN explique le lieutenant au service a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de 1500 dollars au patron des opérations militaires en Itourie le lieutenant-général Nuboyankachoma Madjoni d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience au réfi de collaborer avec les groupes armées en vue de sauver la province je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé cette arme là ne pardonne pas et vous voyez ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme là rappelons-qu'il c'est le unième cas d'arrestation des cerveaux monteurs des groupes armées dont les Zadef Maïmaï Kodeko Zahir et Espic au front nord en territoire de Djougou et au front sud en territoire d'Irumou et à la porte à la porte et à la porte à la porte en territoire de Djougou Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...